Je deviens le personnage. Ses émotions me traversent. C'est meilleur que de la drogue de faire ça. Je trouve qu'il n'y a rien qui remplace le livre parce que quand on voit un film ou une série, tout est là, il n'y a aucune place à l'imagination. Mais quand tu lis, tu viens créer des images, tu viens créer la voix du personnage, tu construis, tu deviens comme un co-créateur avec l'écrivain. Je trouve que l'art, la littérature, le théâtre, tout ça, ça permet en fait de prendre une seconde, deux, trois, peut-être une heure, pour être à l'écoute de ce que les autres vivent, de comment le monde bat. Pour moi, c'est un peu communiquer avec l'auteur. C'est l'intimité qu'on va chercher dans le livre aussi. Ce rapport et d'avoir l'impression que la personne nous parle dans notre tête, juste à nous. Mon rapport au livre, a toujours été très, 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 très particulier. Tu sais, si jamais je pars en voyage, puis là, mon livre se ramasse avec comme des traces de Pinacolada ou je ne sais pas quoi, puis que je l'aime, mettons, je le rachète. Il faut arrêter de penser qu'on n'aime pas se lire. Dès qu'on aime être en contact avec une histoire, une série télé, une pièce de théâtre, un film, on peut aimer lire. Quand tu es fatigué, tu penses que c'est trop d'efforts, mais quand tu les fournis, ces petits efforts-là, ça devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, beaucoup plus engageant quand tu es en train de plonger dans un livre. Alors, chez moi, j'ai une grande bibliothèque et il y a plein de trous dans la bibliothèque parce que je prête mes livres et je ne les revois jamais. Si c'est une fiction, puis que vraiment je m'attache au personnage, je m'attache à l'histoire, je ne lirai pas les derniers chapitres. Je suis un nostalgique maladif. Je peux être une semaine, une semaine et demie à me remettre de la fin d'un livre. Je n'ai pas ce temps-là à mettre sur des deuils. L'écriture peut laisser des traces d'une identité parce que ça rend le truc pérenne. Mais j'écris des mots, j'écris des images, puis je me rends compte à quel point les gens veulent les entendre, ils veulent se les répéter, ils veulent les lire. Je pense que l'art, ce n'est pas juste nécessaire. Ça nous fait respirer mieux. Ça fait respirer nos cœurs, ça fait respirer nos cerveaux. C'est des gens qui viennent mettre en mots nos émotions qu'on n'a pas toujours la capacité de verbaliser. Je pense que l'art, ça peut changer une personne. Ça ne change pas le monde, mais si je réussis à changer une personne, pour vrai, je trouve que j'ai raison de faire ce que je fais, puis vice-versa. Si moi, je réussis à être transformée au contact d'une œuvre, je trouve que j'ai eu raison de prendre ce trois heures-là de ma vie, d'arrêter les choses, puis de laisser quelqu'un me parler. À peu près tous mes textes, il y a la présence d'un rôti. Je ne sais pas pourquoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.